On est comme des enfants d'école, on a reçu nos Maxus 2, Browning Maxus 2. La même journée, la seule différence, c'est que le tien est monté, puis que c'est toi le pro, fait que je te laisse nous faire faire le tour du propriétaire. Le mien, je l'ai déjà essayé, Martin. Je trichais. Ça m'étonne. Beaucoup de nouveautés sur le Maxus 2. Martin a commencé par le pad de recul ici, qui est maintenant un pouce et demi. On avait un pouce écart avant, donc même pad inflex. Avec la déformation vers le bas, qui va défléchir le recul vers le bas. Hyper confortable. Maintenant, un pouce et demi. On a même des espaceurs comme ceci pour venir allonger notre crosse. On a un quart de pouce et un demi-pouce. Je peux mettre les deux ensemble comme ceci pour faire trois quarts. Donc, je peux vraiment venir personnaliser la longueur de ma crosse. En allongeant ou en coupant, on peut se permettre d'aller couper dedans? Exactement. C'est aussi la nouveauté cette année. Je peux couper ma crosse synthétique sans perdre mon espace de vissage à l'intérieur. Puis, je peux également conserver le même pad de recul parce que mon talon est plat en bas. C'est quand même un pouce et demi facile. On peut recourser de trois quarts de pouce. OK. C'est quand même très bon. Très, très bon. Donc, c'est vraiment très versatile. Tu vois la prise en main, tu as la prise qui est caoutchoutée ou ta main. Oui, oui. Donc, vraiment très confortable en main. Ensuite, ce qui n'est pas une nouveauté, mais j'en parle quand même, Martin, c'est les petites cales d'ajustement ici. On va venir les serrer ici. Exactement. La petite noire, la ligne noire que tu vois entre ton boîtier et ta crosse. Donc, ce sont des cales d'ajustement pour ajuster ta drop, si on veut, et le casque de gauche à droite. Donc, on en a six de disponibles comme ça pour venir vraiment personnaliser l'ajustement de l'arme pour nous. Très intéressant. Je remarque tout de suite, on a changé ça aussi? Le grand pontet. Le pontet qui a été élargi, effectivement. Il y a de la place pour des gants. Oui, des gros gants. On aime ça quand il fait froid. La poignée de culasse. Même chose pour les gants. C'est le fun. Absolument. Le bouton de relâche aussi qui a été agrandi. Beaucoup plus accessible. Exactement. On voit le fût. On a les empiècements qui ont outchouté sur le fût également. Et on est maintenant équipé d'une vis. Ce qu'on avait sur le Maxus avant, on était équipé d'une clip pour fixer le fût sur l'arme. On a maintenant une vis. Et la raison pour laquelle ils sont revenus avec un système de vis comme ça, c'est que, particulièrement aux États-Unis, ils veulent être capables de mettre des extensions de magazine, ce qui n'était pas possible avec l'ancien système. Donc, c'est la raison pour laquelle on est revenu. De toute façon, c'est pas mal universel. Le A5 est comme ça, le Silver, puis chez Winchester aussi, c'est exactement un système comme ça. Choke, Inventor Plus, extensionné, donc allongé. Meilleur patronage. Et puis, comme ça, c'est la version Wicked Wing, donc vraiment la version Sauvagine, spécialisée Sauvagine. On a des étranglements qui sont faits spécifiquement pour l'acier. Donc, quand on utilise notre Impro cylindrique, le modifié ou le Full, les trois sont faits pour l'usage de billes d'acier. Ça, c'est très intéressant, c'est un gros avantage. J'attire l'attention, les gens, les Sauvaginiers vont le reconnaître. Il y a vraiment la bague en avant ici. Puis, si vous regardez attentivement, il y a même le numéro de téléphone de 800 de Browning sur la bague. Pas mal le fun. Alors, si perdu, ramenez à Browning ou à Martin. Je veux dire, comme vous voulez. Je t'invite à le prendre, Martin. Oui. Juste pour te montrer deux choses. On a deux fonctions qui ne sont pas nouvelles, qui étaient déjà sur le Maxus, mais je veux quand même te présenter. Je ne sais pas si tu étais au courant. On a le système Speedload. Oui. Speedload, c'est que ça me permet de charger l'arme par le magazine. Donc, au lieu, en situation de chasse à sauvagine, quand on s'agisse à la soie dans le cache... Ce qu'on va utiliser, c'est des demi-pensables. C'est percé, puis c'est du liège qu'il y a là-dedans. Les caméramans sont très safes en avant. Ce que ça me permet, c'est de pouvoir charger mon arme. Quand je suis assis, en position assise, dans une cache, je n'ai pas besoin de coucher. C'est rapide, disons-là, là! Très rapide. Tu vois, ton arme, tu es allé par le magazine, ils les recyclaient automatiquement. Donc là, ta cartouche est rendue dans ta chambre. Si tu mets une deuxième fausse cartouche, ou bien spécifiée, comme ça ici, tu la pousses, là, la deuxième est dans ton magazine. Le magazine cutoff, le petit bouton que tu as au bout de l'index, comme ça ici. Maintenant, si tu vides ta chambre, tu vois qu'il reste ouvert. Donc là, le fusil, lui, le mécanisme, il pense qu'il est vide, comme si tu avais tiré tout droit. Je suis en sécurité, là. Il est en sécurité, tu peux laisser ton arme à côté, la chambre est vidée. Pour vraiment que je vienne débarrer. Oui. Donc si tu débordes, la balle qui est dans ton magazine est rendue dans la chambre. On est prêt! Donc ça, c'est vraiment intéressant en situation de chasse, quand on a à sortir de la cache pour aller replacer un aplant, n'importe quoi. On vide notre chambre, donc les autres savent que notre arme est en sécurité. Puis quand on arrive pour recharger, je vais tout simplement désactiver ma barrure, puis ça va se cycler automatiquement. C'est une arme qu'on va acheter pour la sauvagine, mais qui, de par sa qualité... Puis regardez les détails de finition, là. C'est vraiment hot, ce qu'ils ont fait, comme apparence. Browning est allé chercher quelque chose qui est tripant, qui est énorme, avec laquelle vous allez tomber en amour, puis qui va être acheté pour la sauvagine, mais qui, par la suite, va vous suivre dans toutes vos chasses qui se passent au calibre 12, au calibre 20, ou peu importe. On va aller faire le petit gibier avec ça, on va être très confortable, parce qu'une chose qui est impressionnante, quand on reçoit un Maxus, c'est la présenteur de ça, c'est hyper léger. 7 livres environ, 7 livres 2 pour un 28 pouces, 3 pouces et demi. Puis, en fait, le gros avantage du Maxus, c'est son faible recul. C'est le recul ressenti le plus faible de l'industrie. Donc, vraiment confortable à tirer, pour deux choses en particulier. Bon, évidemment, notre pad Inflex qui est reconnu, mais aussi le système à gaz avec un piston, comme ça ici. C'est le différencié de la série A5, d'ailleurs. Inertie-gaz, on l'a souvent à la question. Exactement. C'est un des fusils qui est reconnu comme étant les moins kiqueux de l'industrie, dans les deux sens. C'est-à-dire que mon recul va être beaucoup plus linéaire avec une arme comme celle-là. Je vais moins avoir de boum, vous savez, les vieux Koweï, un coup, là, pouf, on perd le tout de la boucanne. Mais là, on a un recul qui est linéaire, on a un pad qui est super intéressant, qui vient épouser. C'est hyper confo. Puis c'est vraiment, pour les gens qui ont un petit peu de misère avec les 12, c'est l'arme à avoir, définitivement. Maxus 2, le Browning, là. Non seulement au niveau du recul, du confort de tir, excuse-moi, du confort, mais ça nous permet de rester sur la cible de façon beaucoup plus stable pour le deuxième, troisième coup. Donc, très intéressant de ce côté-là. Stéphane, moi, je te garde, on va aller s'amuser, là. Les autres, on va aller s'amuser avec les Maxus 2. C'est disponible en magasin, comme ça rentre bientôt, là. Ces jours-ci, là, allez-y, ils sont là. Harcelez vos marchands, s'ils n'en ont pas qui en commandent le Maxus 2. Harcelez-vous, là, on se voit dans le bar de la pompe, nous autres, on va s'amuser avec ça. On va monter celui-là pour commencer, là. Harcelez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada